Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant est gardé. 8 questions, 250 000 euros cash, ce soir c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi sur le plateau de Money Drop devant moi. Il y a 250 000 euros cash, ça change pas ça, 50 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. Alors, ces 250 000 euros, je vais les donner à deux candidats dès le début du jeu et à eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite BK et Benjamin. Salut tout le monde ! Salut ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Ça va ? Ça va. Bonjour Laurence. Vous allez bien ? Très bien. Qui est Benjamin ? BK ? Benjamin. Benjamin. Quelle origine le nom ? Alors, marocaine. Très joli. Du nord du Maroc. Très joli. Et Benjamin ? Euh, belge. Belge ? Oui, carrément. Vous êtes belge ? Oui, je suis belge. D'où ça ? Près de Mons. Près de Mons. Vous venez d'où ? Alors, moi je suis du nord de la France, donc si lui est de la Belgique, moi je suis frontalier belge. Ah ! Côté français. Où ça ? Alors, à Maubeuge, pour être plus précis. Oh, un clair de lune ! Voilà ! Voilà, ça y est. Les clairs de lune à Maubeuge, c'est tellement connu. Représente ! Ouais ! Ah, vous dites ça comme ça, vous ? Ah oui ! Représente carrément. Ah, je représente les Maubeugeux à Maubeuge. C'est le maître Gims de Maubeuge. Voilà. Il est super connu à Maubeuge. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la ville ? Alors, je suis, nous sommes, éducateurs spécialisés. Éducateurs. Éducateurs, avec un Z. Oui. Donc, on travaille principalement avec des adultes handicapés. Très bien, ok. Voilà, donc on les accompagne. Vos métiers ? Oui, merci beaucoup. On fait ça en Belgique. Et on regarde souvent monnaie de repas avec eux, donc voilà, c'est l'occasion un peu de leur rendre hommage en passant à la télé, donc ils nous regardent certainement. On leur fera un gros bisou pour moi. On leur fera de votre part, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 250 millions ? C'est un truc, c'est un projet commun ou c'est chacun de son côté ? Il y aura peut-être un projet commun parce qu'on veut faire une belle fête. Une belle fête, tous ensemble, voilà. Réunir toutes les personnes qu'on aime. Voilà. Ensuite, bon, moi, ça serait plus un projet personnel, une acquisition, un bien immobilier sur l'île Maurice. Ça, c'est mon rêve. J'ai visité l'île Maurice avec ma femme, bien évidemment, mon voyage de noces. Et on est tombé vraiment amoureux de ce pays, de cette île. Et vous, non ? Moi aussi, j'aimerais bien, mais plutôt vers la Sardaigne. J'adore la Sardaigne, donc j'aimerais bien. C'est très joli, voilà. Bon, je vous souhaite tout ça. Alors, Bécay et Benjamin, voici donc 250 000 euros. Ils sont à vous, mais pour combien de temps ? Je vais en tout de suite à Monnaie Drop. Merci. Voici les deux catégories pour la première question. Nos Chers Voisins Polar. Oula, alors, Nos Chers Voisins, c'est la série qui passe au TF1. Tu regardes ? Tu regardes ça ? Non, je ne suis pas trop fan et Polar, bon, Polar, c'est un film policier, donc ça peut aller dans tous les sens aussi. Oui, ça peut aller dans tous les sens. Mais Nos Chers Voisins, honnêtement, je regarde de temps en temps, mais je ne connais pas les noms des personnages. Exactement, moi aussi. C'est vraiment une série que je vois arriver, voilà, qui est très sympa, mais ce n'est pas mon phare. J'aurais dit Polar aussi. On fait ça ? On part sur Polar. C'est bon, là ? Sur, sans regret. Allez, sans regret. Allez, les déductions, bon. Polar. Allez, c'est bon, on part sur Polar. Quatre possibilités de réponse. Le Nil, le Mississippi, l'Amazone, la Seine. Voici la question. En 1937, Agatha Christie signait mort sur... Alors, je l'ai lu. Tu l'as lu ? Je l'ai lu. D'accord. Donc, Agatha Christie a signé mort sur le Nil. J'ai lu le Nil. Alors, déjà, alors, mort sur la Seine, est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, ça ne me dit rien du tout. Mort sur l'Amazone. Ça ne me dit rien du tout. Mort sur le Mississippi. Ça ne me dit rien du tout non plus. Mort sur le Nil. Agatha Christie, moi j'ai lu de Agatha Christie, mort sur le Nil. 100% ? 1000%. J'ai lu mort sur le Nil. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, mets tout. Mettez-le bien sur la trappe pour que ça soit bien comptable. Tu ne l'as pas lu ? Non. Je n'ai pas lu. Tu n'as pas lu mort sur le Nil ? Je ne l'ai pas lu du tout. Il ne l'a pas lu à l'école. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez. C'est bon, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. Pas de problème, on met tout. Mort sur le Nil. Mort sur le Nil. Mort sur le Nil, Agatha Christie. Voulez-vous arrêter le chrono ? On va laisser couler pour vraiment réfléchir. Donc la déduction, elle est bonne. Tu es sûr ? Les autres, ça te... Mort sur le Nil. Mort sur le Nil. Agatha Christie, mort sur le Nil. Inculte. C'est incroyable. Inculte. Ok, ça marche. Bon instant. Non, non. Sûr de vous ? On valide. À 1000%, comme tu dis. Ouais, c'est bon. 1000%. Ok, d'accord, d'accord. Votre mise est enregistrée, c'est un tout ou rien. Si ça marche, on passe directement en troisième question. Allez-vous tout perdre sur cette première question, justement, ou allez-vous continuer le jeu avec 250 000 euros ? Vérifions. Mort sur le Nil. Ouais. C'est bien joué mon grand. C'est bien, Benjamin, que vous ayez lu ce bouquin. Je l'ai lu, je l'ai lu, il y a longtemps en plus. C'est qui le nom du détective ? Arsène Lupin. Oh là là, il est trop fort ! Et Béké, c'est quoi ? Non, c'est pas Arsène Lupin. Non, c'est Hercule Poirot. Hercule Poirot. Hercule Poirot, c'est autre chose. Et c'est en 1937 qu'Agatha Christie écrit ce roman très célèbre. Voici directement la troisième question. Et surtout, il y a 1 000 euros qui viennent s'ajouter à la valise téléspectateurs. Damien, merci de déposer ces 1 000 euros, ce qui fait que la cagnotte s'élève maintenant à 5 000 euros. Je vous rappelle que vous pourrez remporter cette cagnotte par tirage au sort le 28 novembre. Béké, Benjamin, 250 000 euros en troisième question. Et vous avez toujours votre bonus temps. Deux catégories. Les fleurs ? Ouh, le Vatican. Ouh là là, les fleurs. Il connaît quelque chose en fleurs ? Non, pas du tout. Le Vatican, moi je l'ai visité. Après, ça peut être tellement vague aussi. Mais les fleurs ? Les fleurs, c'est un terrain vaste. Vatican, tu connais un petit peu quand même ou pas ? Je ne suis pas spécialiste du tout. Mais à choisir des deux, je t'aurais dit, ouais, plus le Vatican. Vous n'offrez pas de fleurs à votre femme ? Si, quand même. Bon, la rose, voilà, le muguet. Moi, ça se règle, j'ai pas de femme. Donc, ça s'est réglé. Comme ça, vous faites des économies. Donc, quoi, Vatican ? Tu le sens ou... Tu le sens pas ? Je vais partir au Vatican. Allez, on essaie. Allez, Vatican ! Vatican, on va partir. 4 possibilités de réponses. Elle constitue un État. Elle est peuplée de Vatican. Sa monnaie est l'euro. Il y a du jaune sur le drapeau. Écoutez bien la question. Quelle affirmation concernant la cité du Vatican est incorrecte ? 3 sont bonnes, une n'est pas bonne. Laquelle ? Bon, elle constitue un État, c'est vrai. Ça, c'est bon. Ça, c'est sûr. Donc, on met rien. Là-dessus, on met pas. Elle est peuplée de Vatican. Je sais pas comment on les appelle. Ouais, moi aussi, je suis un peu... Sa monnaie est l'euro. Oui. Oui, je pense, oui. Il y a le drapeau, tu le vois ? Le drapeau, je le vois pas. Tu le vois pas. Il y a du jaune. Les gardes suisses du Vatican, ils ont du jaune. Ils ont du jaune sur eux ? Ils ont du jaune, mais le drapeau du Vatican, je le vois pas. Je le vois pas. D'accord. B, D, il y a du D. Alors, on va retirer, on mise un peu sur... On met combien ? On met sur le drapeau jaune, on met quoi ? On met un peu plus... On met un peu plus sur... Incorrect, incorrect, c'est le Vatican. Tu dis qu'on les a... Parce que toi, t'es sûr du... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est sûr. La combinaison. La combinaison ? Ouais. Ils sont habillés, il y a du jaune dessus. Ça, c'est sûr. De toute façon, ça descend. Est-ce qu'on met un petit... Non, l'euro, on paye en euros au Vatican. En euros, en euros, ouais. C'est sûr. On paye en euros au Vatican, ouais. On paye en euros, 200 000. Quoi ? Il y a combien ? 50 000 ? 60 000, 60 000. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu dirais plus, là ? Elle est publiée de Vatican. C'est incorrect. Le Vatican, ça me tire rien. Ça me tire rien. Non, le Vatican, OK. Frosco, Vatican. Vous avez un bonus 100 ou tu veux changer d'avis ? OK, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse comme ça ? On porte comme ça. Sûr ? Pas de regrets ? Allez, pas de regrets. De toute façon, on n'a aucun regret aujourd'hui. Vous m'y sont enregistrés. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Si tu as un état... Non. Elle est où ? Elle est où ? Non, c'est bon, c'est l'état du Vatican. Oui, qui ? Ça me fait. Ça me fait. Ça me fait. Il y a du jaune. Il y a du jaune. Oh là là. Ça déjà... C'est déjà ça. Elle constitue un état, oui. C'est l'état du Vatican. Ça monnaie l'euro, bien sûr. On paye en euros. Alors maintenant, ça se joue entre... Il y a du jaune sur le drapeau. Elle est peuplée de Vatican. La bonne nouvelle, vous continuez soit avec 60 000 euros, soit avec 190 000 euros. Vérifions. Toi, tu vois le jaune sur le mec. Sur le mec, il y a du jaune. C'est la B, c'est la B. C'est la B. C'est la B. ... Reprenez vos 190 000 euros. Alors il y a du jaune sur le drapeau. C'est un drapeau jaune et blanc, frappé des clés de Saint-Pierre et de la Tiare Papale. Elle est peuplée de Vatican. Non, 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 non. Il n'y a pas de nom donné aux citoyens du Vatican. Bon ben c'est bien ! C'est pas très grand le Vatican ! Ah non, c'est tout petit ! Mais c'est très beau ! C'est très beau ! C'est très très beau ! C'est très très beau ! Chers téléspectateurs, vous avez bien suivi le début du jeu alors vous saurez répondre à cette question. Pour tenter de remporter cette semaine un pack high-tech avec entre autres un smartphone, un ordinateur et 10 000 euros. Envoyez A, B, C ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. A vous de jouer maintenant ! Alors, Bekei, Benjamin, vous vous rendez compte ? Vous avez toujours 190 000 euros. Nous passons en quatrième question et vous avez toujours votre bonus temps. Voici les deux catégories. Savoir vivre, collectif métissé. Collectif musical, moi je vois le groupe là. C'est peut-être pas que ça, attention à métissé ça peut être plein de choses. Le savoir-vivre, c'est quoi ? Ça peut être des termes... Comment bien se tenir à table, comment se tenir aux sociétés, etc. C'est divers savoir-y aussi. Collectif métissé, je t'ai vu partir là-dessus direct. Est-ce que ça te dit quelque chose toi aussi ? Le collectif métissé, oui, c'est les gars qui chantent là, je les connais. Après ça peut être... Faut voir si la question est en rapport avec eux. Mais je suis pas un fan, je veux dire... Et du savoir-vivre, t'en as ? Parce que tout de suite, tac ! T'en as du savoir-vivre ? J'espère. J'espère en regardant. J'espère bien, non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Savoir-vivre. Savoir-vivre, contente ? Allez, c'est parti. Savoir-vivre, ok. Quatre possibilités de réponses. Levez son coude pour manger. Poser les mains sur la table. Choisir son morceau de viande. Prendre moins de trois fromages. Question... Selon les règles de savoir-vivre, que ne doit-on pas faire à table si l'on est invité ? Bien sûr. Si l'on est invité... Chez vous, vous êtes invité, vous pouvez pas faire un truc. D'accord. Bon, on est invité. Est-ce que je peux poser mes mains sur la table ? Je suis chez toi. Non. Je peux pas ? Non, c'est pas... Est-ce que je peux choisir mon morceau de viande ? Ah, mais quel préféré ? Oui, parce que t'es invité pour moi. Oui, vas-y. Serre-toi. Serre-toi. Du fromage. Le fromage, t'en prends tant que tu veux. T'es chez moi. Si t'as faim, tu manges. Levez mon coude pour manger ? Deux et demi. Non, mais sérieusement. Allez, parce que là, on va devoir mettre sur trois. Lequel on élimine. Sérieux. Lequel on élimine, sérieux. On élimine... Déjà, prendre le fromage, pour moi, c'est... On élimine ? Moi, j'aurais éliminé, tu vois. Prendre moins de trois fromages. Choisir sa viande aussi. Parce que c'est... Tu vois, c'est... Ne doit-on pas faire à table ? Prendre moins de trois fromages. Prendre moins. Donc ça veut dire que tu dois en prendre minimum quatre. Plus. Ah ouais. Donc là, ça change tout. Bien vu, Benjamin. Quatre fromages. Moi, j'aurais dit... C'est tellement tordu que c'est possible. Ah ouais. Bon, on met sur lesquels ? Allez, parce que ça va partir, là. Allez. Moi, j'aurais plus... Pour moi, celle qui est le moins... On peut pas faire à table. Mettez-vous, mettez-vous dans l'ambiance. Vous êtes invité... Chez Nadine de Rothschild. Ouais. Bah, on va prendre ça, hein. Parce que je vois pas... Bon. Qu'est-ce que... Alors, voilà. Qu'est-ce que vous ne devez pas faire ? Levez le coude. Bah, on va bien t'obliger, hein. Bah oui, on va bien obliger. Ça, c'est une déduction. Ah non, normalement, c'est... C'est vrai, on voyait dans une émission, il mangeait comme ça. C'est vrai. J'ai déjà vu. Il devait manger comme ça. Voilà. Donc on doit pas faire à table. Levez son coude pour manger. C'est vrai. Toi, tu dis avec les fromages ? Non, prendre moins de trois fromages. Ouais, c'est possible aussi, tu sais. Choisir son morceau de viande. Bon, allez. On met un peu plus sur le coude. Un peu plus sur le coude ? C'est sûr, ouais. Vas-y. Et après, poser ses mains sur la table, on met ? Non. Sur lequel on met rien ? Sur lequel ? Choisir son morceau de viande ? Ouais, je pense, ouais. On met rien sur choisir son morceau de viande. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr ? Ouais. Ok. Bon, prendre moins de trois fromages. Est-ce qu'on peut pas faire ? Est-ce qu'on peut prendre moins ? Je n'aurais pas mis non plus. T'es sûr ? Tu veux tout mettre là ? Ouais, là et là. Tu mets rien, même pas pour assurer. Assure quand même un petit peu. On assure un petit peu ? Assure un petit peu, ouais. Voilà. T'es sûr alors ? Choisir son morceau de viande ? Ça, on peut le faire, alors ? Ça, non. On peut le faire, alors ? On peut choisir son morceau de viande. Ouais, qu'il se... Alors, vraiment, t'es invité, tu manges quoi ? On te donne, hein. Ouais, mais attends. Bon, il y a des trucs qu'on peut être bon aussi. Allez. Tu vois ? Vous avez un bonus temps pour réfléchir. On réfléchit ou pas ? Ou ça ne nous servira à rien ? On a 85 000. Alors, déjà, lever le coude. Toi, tu me disais que pour toi, c'est... Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà entendu. Normalement, ouais, on ne peut pas le faire, normalement. C'est malpoli de lever son coude. Ah bah justement, il faut mettre plus là. Plus là, voilà. Donc on prend le bonus temps, on remet un peu plus là. Voilà. Mais on dégage d'où ? On dégage du... De là. Du B, hein. D'accord. Du B. On va prendre le bonus temps, quand même, alors. Vous prenez le bonus temps ? Oui, on prend le bonus temps. Bonus temps ! Bah alors, on y va, ouais. Allez, allez. C'est bon, c'est... Allez. Vos milles sont enregistrées. Il y a... Alors, il y a pas mal d'argent maintenant sur lever son coude pour manger. Ça, faut pas. Pour vous, faut pas. Je pense qu'on peut pas. On peut pas. 125 000. 35 000 sur poser les mains sur la table. Vous les mettez où, vous, les mains ? Très bien. Très bien. Choisir son morceau de viande. Bah oui, pourquoi pas. Et prendre moins de trois fromages. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. Allez, 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 allez. Vamos. Je me sens que je vais repasser. Allez. Non, au contraire, il faut lever son coude. Franchement. Il faut lever, franchement. Et oui, c'est la main qui doit aller à la bouche et non pas la tête qui doit aller à l'assiette. J'ai fait le geste en plus. J'ai fait le geste en plus. J'ai fait ça. Voilà. Non, c'est le contraire. Il faut lever le coude. Allez, allez, allez. On reprend. On reprend ce profit. Et on ne doit pas prendre plus de deux sortes de fromages. D'accord. Bon, on le saura maintenant. Genre vous ne servez pas tout le plateau quoi. D'accord. Plus un yaourt. Alors, ça se joue maintenant entre poser les mains sur la table, ça vous avez dit, ah faut pas, 35 000 euros et choisir son morceau de viande, y'a rien. Ce qui veut dire que soit vous continuez en cinquième question avec 35 000, soit vous nous quittez. Vérifions. Les mains doivent être posées de chaque côté de l'assiette et pas sur les genoux. Par contre, on ne peut pas choisir son morceau de viande. Vous êtes invité, vous l'avez dit. Vous prenez ce qu'on vous donne, vous êtes invité. Ne choisissez pas ou vous devez prendre celui qui est vendu. D'accord. Ok, bah on le saura maintenant. Vous le saurez quand vous irez dîner chez Nadine de Roche. En tout cas, aucun regret. C'est dommage, franchement. C'est bon, mais vous gardez votre temps. Bonjour à la Belgique, bonjour à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Tous les applaudissements. Au revoir. Bekeye et Benjamin sont tombés dans le piège des trappes et ils n'ont pas pu sauver leurs 250 000 euros. Accueillons dès à présent deux nouveaux candidats, Béatrice et Philippe. Bonsoir. 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 Quelle énergie. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Laurence. Vous allez bien ? Bien. Très bien. Vous venez d'où tous les deux ? À côté d'Auxerre. Très bien. En couple ? En couple. Marié ? Non. Bah ouais. Le péché. Le péché. Les enfants ? Mais pas ensemble. Chacun chez soi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Traiteur. Vous traitez quoi ? Le poisson. Ah, tous les plats de poisson. Et vous ? Moi, je suis technicienne d'information médicale dans un hôpital. Ok. Voilà. Quel est le projet pour les 250 000 euros ? Alors moi, je lui paye son permis moto. Ah bon ? Parce qu'elle a marre de monter derrière moi. Et oui, ce sera bien parce que je suis... Voilà, non, je suis pichée. Et puis après... Un bon voyage. En vacances. Avec la famille. En Polynésie. Avec le beau-frère. Voilà. Bon, si vous voulez. En Polynésie. Voilà. Vous avez bien raison. Béatrice et Philly, voici donc 250 000 euros. Ils sont à vous. Mais pour combien de temps ? Jouons tout de suite à Money Drop. Deux catégories. Première question avec un bonus temps et 250 000 euros. En espérant que la première catégorie vous plaise. Euh... Chez le médecin... Ah bah... Chez le médecin... Romand. 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 Moi, je ne dis pas beaucoup. Tu ne dis pas beaucoup. Chez le médecin... Par le journal... Chez le médecin... Je ne vais pas beaucoup non plus. On n'y va pas beaucoup. Tant mieux pour vous, hein. Oui. Mais... Moi, je n'irais plus ce médecin. Oui, moi aussi, je n'irais plus ce côté médecin. Toi, hôpital, tout ça, médecin... Vous n'êtes pas Romand ? Ben pas. D'accord. Oh non. Médecin ? Quatre possibilités de réponses. Andrologue, anthropologue, archéologue, homologue. Question. Quelle proposition désigne l'équivalent du gynécologue pour les hommes ? Alors, homologue, non. Archéologue non plus. Archéologue non plus. Moi, je dirais andrologue, andrologue... Mais c'est des études, toi. Bah, 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 bah... Euh... Enfro... Enfropologue. Je ne sais même pas ce que c'est. Anthropologue. Je ne sais même pas ce que c'est anthropologue. Anthropologue. Moi, je mettrais sur andrologue. Moi, moi, je mettrais sur andrologue. Ça te dit quelque chose, andrologue ? Anthrologue, oui, oui. Ça, tu l'as jamais entendu. Mais anthropologue, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Alors, moi, je... Moi, je mettrais sur... On élimine... Archéologue. Archéologue, homologue aussi. Homologue aussi ? Sur les deux, là. Homo... Ah, bah, je ne sais plus, maintenant. Ah, 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 ah. Andrologue ou anthropologue, homologue ? On est ici, on est dans un gynécologue. Alors, on va mettre sur les... J'ai vu. On met sur lesquels, là ? Bah, peut-être homologue, quand même. Homologue ? On met quoi, deux ? Non, quoi, homologue, ça veut dire même. Et là ? On met là ? Ah oui, là, on va en mettre un peu chez... Vanille, combien, combien ? T'en mets deux, là-bas ? Ouais. C'est bon, là ? Voilà, andrologue. Ah, je pense que c'est anthropologue. Tu connais andrologue ? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose ? On met plus, hein. Ça me dit quelque chose, andrologue. Faut être sûr, hein. On met d'en plus. Andrologue, anthropologue, ça me dit rien. Ça me dit rien, ça. Mais je suppose... Archéologue, c'est sûr. Homologue... Homologue... Andrologue. Normé. Et... Ah, bien là. Ah, bien là. Bon instant. Tu vas changer quoi ? Rien, on va rien changer. Rien, on va rien changer. On laisse comme ça ? Ouais, on laisse comme ça. Ouais, on laisse comme ça. Très bien. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. FLUX. Je ne sais pas. Mais, c'est pas mal... C'est du fait d'accord. C'est du fait d'accord. C'est pas mal... C'est des détés. ce n'est pas l'anthropologue. L'anthropologue, c'est un spécialiste des sciences qui étudie l'homme mais avec un grand H. C'est-à-dire l'évolution de l'homme, l'homme des cabernes, l'homme à travers les âges, l'homme... Pas exactement ce dont nous avions envie de parler. Et l'archéologue, non, c'est un spécialiste des choses anciennes, quoique, et plus spécialement des arts et monuments antiques. Ça se joue entre l'homologue et l'andrologue. 170 000 euros sur andrologue, 20 000 euros sur homologue. Allez-vous continuer en deuxième question avec 20 000 ou 170 000 ? Vérifions. Proponnez vos 170 000 euros. La bonne nouvelle, Philippe, c'est que visiblement, vous n'êtes jamais allé voir un andrologue. Non. Non, puis j'en ai pas besoin, je pense. Ah ben, je ne sais pas. Vous êtes toujours en possession de 170 000 euros. Vous devez encore répondre à cette question, voici la deuxième question, avec un bonus temps, qui est toujours là. Deux catégories. Prendre son pied. Grand acteur. Grand acteur, grand acteur. Il y a le Gabin, il y a le Femme, il y a... Prendre son pied, ça peut être quoi ? Prendre son pied. Ça dépend. Ça dépend des jours. Prendre son pied. Oh là là, c'est un peu... Je t'ai réconnu. Prendre son pied. Prendre son pied. Bon, on va prendre son pied. Prendre son pied. Quatre possibilités de réponses. Richelieu, Ballerine, Salomé sur Poulaine. Voici une photo. Question. Quel est le nom de cette chaussure ? Alors, Ballerine, c'est pas ça. Ça, c'est sûr, c'est pas ça. Les Ballerines, c'est les toutes petites. En principe, c'est plat. Et c'est que quand on met pour les services. Les machins, plat, pour courir. Poulaine, ça me dit rien du tout. Mais rien du tout. Alors, Richelieu, j'hésite en Richelieu et Salomé. Mais Rich... Alors là, j'hésite entre les deux, vraiment. Moi, j'y connais rien. Mais Salomé, Salomé, Richelieu, Richelieu, c'est pas des chaussures... Avec des sangles ? Mais avec des sangles, avec des lacets, je veux dire, des sangles. Ça, c'est avec des sangles. Moi, j'hésite entre les deux, Richelieu et Salomé, franchement. C'est sûr, hein ? Ouais. C'est pas des Ballerines, ça, c'est sûr. Les Poulaines, j'ai jamais entendu parler de Poulaines dans les chaussures. Salomé, moi, ça me dit rien. Si, si, ah bah si, des chaussures Salomé, Richelieu, ça, je suis sûre. Tu veux quoi, alors ? Plus sur lequel ? Plus sur Richelieu, moi. Plus sur Richelieu ? Mais sur Salomé aussi ? Bah oui. Bah oui, parce que... T'es sûre, hein ? Bah, sûr, sûr. Sinon, t'es pas prêt de te payer des gueules, là, c'est ? Des chaussures, on dirait... Alors, peut-être mettre un peu plus, là. Tu vois ce que c'est ? Mais oui, enfin... On a des chaussures comme ça, mais je suis pas... Ben oui, ben, euh, il faut les regarder avant de venir, hein. Ah bah oui, j'ai pas regardé. Parce que moi, j'en mets pas, hein. Ah bah non, t'en mets pas, toi, c'est sûr. Non, moi, je laisserai comme ça. Attends, réfléchis. Oh, t'es les gros troncs. Hein ? Tu veux faire un truc ? Non, non, mais non. Même si je suis des Salomé, on n'a plus de trois filles. Je suis des Salomé. T'es sûre ? Voilà. T'es sûre, Salomé, toi ? C'est bien, là, ma mère. Ouh là là, c'est dur. Bon instant. Comment la madame, parce que moi... Digite vraiment entre les deux, là. Tu veux en mettre 10, là ? Ah oui. Oui, bonus temps. Bonus temps ? Oui. Bonus temps. On n'aura plus après, hein. Vas-y, mais vite, 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 vite. C'est sûr, vous n'en avez plus, maintenant. Ah bah non, là... Alors, vos missions sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifiant. Mais bon, là... Oh ! Non ! C'est bon, mon art. Ce ne sont pas des Richelieu, les Richelieu sont des chaussures basses à la Seine, les ballerines c'est plat, ça se joue entre Salomé et Poulaine et Poulaine vous l'avez éliminé tout de suite, allez vous tout perdre sur cette question, vérifions. Et bien nous le saurons dans un instant juste après la pub. De retour sur le plateau de Money Drop avec notre petit couple Philippe et Béatrice qui aimeraient bien partir en vacances avec 40 000 euros en Polynésie déjà. Et la question était quel est le nom de cette chaussure ? Allez vous nous quitter maintenant, vérifions. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors la Poulaine, vous l'avez peut-être déjà vu dans des livres d'histoire, c'est une chaussure à longue pointe relevée à la mode au 14e et 15e siècle, vous savez au Moyen-Âge ? C'est une Salomé, vous en avez des Salomé ? Oui, ben oui, voilà, c'est ça, vous le saurez. Vous êtes toujours en possession de 40 000 euros. Il y a encore six questions à passer, vous n'avez plus de bonus temps. Voici la troisième question et deux catégories. Maroc, vacancier. Oh là ! Vacancier, vacancier. Vacancier, ça c'est plutôt nous, des fois, on revient en vacances, donc on serait plus tenté par vacancier. Maroc, moi je suis jamais allé. Moi non plus, donc ça me tente moins. Maroc, après ça peut être plein de choses. Ouais, on n'est pas très calé dans le Maroc, hein ? Non, on est venu prendre vacancier. Vacancier, on est plus calé. Vacancier, ça serait mieux. Vacancier ? Ah oui, c'est plus pour nous, hein. Allez, vacancier. Quatre possibilités de réponses. Autiste, outa, outien, outeur. Question. Comment appelle-t-on les vacancier du mois d'août ? Alors, outeur, c'est non. Ahouta non plus, je crois que c'est des bébêtes dans les haricots ou je sais pas quoi alors. Les ahouta, c'était des insectes. Ah, je sais pas. Ahouteur, c'est pas bon. On l'élimine d'office celui-là. Juillettistes, on dit c'est des juillettistes et des... C'est des outistes, moi, à mon avis. C'est des outistes. Ouais, ouais. Moi, je... Je suis plus pour outien. Outer, haussien, haussien, non. On dit que c'est des juillettistes et des... Outistes. Outistes. Ouais, non, il y a un artiste à la fin. Oui, mais ça c'est juillet. Donc on demande. J'aurais pu répondre. Non, mais on supprime le dernier. Le D, on supprime. Ah bah l'outeur appuie outa, ça c'est sûr. Moi, je serais pour mettre tout tout sur l'outiste. Ah là 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 là. Ah si, il faut tout mettre sur l'outiste. Tu veux tout mettre sur l'outiste ? Ah, moi, je veux. Tu veux faire ça ? Ah ouais, moi, je suis joueur. Ah bah oui, les joueurs. Ouais, ouais. Parce que là, de toute façon, outa, ça ne veut rien dire. Juillettistes, haussiens. On dit jamais les outards. Non mais non, entre haussiens et haussiens. Oui, mais on dit jamais les outards. Non, non, mais entre haussiens. Non, c'est autiste. C'est autiste pour dire haussiens. Juillettistes. Non mais celle-là, de toute façon, il faut aller se trouver. Et celui-là, pareil. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un haussien. Bon bah non, c'était sûr. T'es sûre de toi ? Ouais, ouais. Voilà, t'as jamais entendu parler haussiens. Non, non, j'ai entendu. Haussiens. Moi, celui qui a dit ça, il était pas tout à fait... C'est autiste. Bon, voilà. Ouais. On laisse comme ça. Tu dis juillettiste ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, on dit bien juillettiste, mais je sais pas si vous me rappellent plus. Bah là, on était pas dans le mois de juillet. Bah non, on est pas dans le mois d'août. Bah non, on est pas dans le mois d'août. Moi, j'étais autiste. Et voilà, et votre mise est enregistrée, parce que vous n'avez plus de bonus temps. Oui, j'ai plus de bonus. Comment appelle-t-on les vacanciers du mois d'août ? Vous avez fait un tout ou rien sur autiste. Allez-vous nous quitter maintenant ou bien allez-vous sauter une question ? C'est-à-dire passer directement à la cinquième question avec 40 000 euros. Vérifions. Vérifions. Alors je voudrais adresser un message à Jean-Pierre Pernaut qui vous le répète en long, en large et en travers, chaque jour, souvent en période d'été, juilletiste et ahoutien. Jean-Pierre dit le plus fort. Juilletiste, ahoutien. Les ahouta c'est des bébêtes dans l'herbe qui vous piquent jusqu'à la taille. C'est dommage. J'aurais aimé vous garder un petit peu plus longtemps. Je suis sûre que vous allez faire votre beau voyage, je suis sûre. Merci beaucoup. On vous laisse repartir sous les applaudissements. Merci à vous d'avoir joué. Béatrice et Philippe sont tombés hélas dans le piège des trappes et n'ont pas pu sauver leurs 250 000 euros. Ah, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée à tous sur TF1, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada